Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Deepak Lal de l'université de Californie à Los Angeles, qui vient de sortir un nouveau livre en anglais qui s'appelle « Raviver la main visible, reviving the invisible hand » et va nous parler de modélisation et de pauvreté. Merci. En fait, la période actuelle de mondialisation constitue le deuxième épisode durant lequel la pauvreté recule autour du monde. Le premier épisode date du 19e siècle, à l'époque de l'Empire britannique, quand toutes les parties du globe étaient virtuellement connectées les unes aux autres. Durant cette première période, le rôle des pays en développement était essentiellement celui de fournisseurs de matières premières. Et les pays africains connaissaient pour la première fois la croissance économique. Pourquoi ? Parce que des plantations étaient introduites en partie du fait d'entrepreneurs privés. Le bon exemple est le cacao au Ghana. Cette période, malheureusement, s'est arrêtée avec la première guerre mondiale, avec la montée de régimes antilibéraux et d'une économie collectiviste, ce qui entraînait un déclin de la croissance dans les pays en voie de développement. Le changement, par contre, s'opère à nouveau au début des années 80 en Chine, avec la libéralisation de Deng Xiaoping, ou en Inde au début des années 90. Et c'est une période durant laquelle la plupart des restrictions au commerce ont été enfin écartées. Cela concernait beaucoup de pays en Amérique latine et même en Afrique. Pour la première fois, ces pays s'éloignent de la planification pour aller vers le marché. Les effets de ces réformes pour les pauvres ont été phénoménaux en Asie. En Chine, en Inde ou ailleurs, quand on pense à ce qui s'est passé, la pauvreté recule à un rythme très rapide. D'ici à une génération, il est possible que le niveau de pauvreté soit celui des pays industrialisés aujourd'hui. Malheureusement, ceci n'est pas vrai pour une grande partie de l'Afrique. Il y a des régions d'Afrique qui sont très dynamiques et qui ont saisi les opportunités de la mondialisation, comme le Botswana ou peut-être même le Ghana, mais pas ailleurs. Il y a beaucoup de pays où la croissance est là, mais pas partout malheureusement en Afrique. Il est intéressant de noter qu'il y a aujourd'hui une triple division du travail dans le monde. Dans la mondialisation du 19e siècle, le tiers-monde exportait essentiellement des marchandises du secteur primaire et le nord se spécialisait dans le manufacture, en Grande-Bretagne, en Europe. Mais aujourd'hui, la division du travail est triple avec la Chine et l'Inde qui sont les industries manufacturières, grâce à une main-d'oeuvre semi-qualifiée abondante. Elles importent leurs matières premières d'Amérique latine ou d'Afrique. Ces pays jouent justement le même rôle qu'au 19e siècle, mais en fournissant désormais ces nouvelles économies asiatiques à croissance rapide. Le vieux nord, si l'on veut, est devenu la tête, en quelque sorte. Le reste du monde étant devenu le corps. C'est le centre de design. Le centre de design dans des secteurs des loisirs, de la mode, des affaires, dans la recherche-développement, etc. Pourquoi ? Parce que tout le capital humain très qualifié s'y trouve. Une des choses fascinantes dans cette nouvelle ère d'industrialisation, avec la croissance de l'Inde et de la Chine, est que, où que les idées soient produites, une fois mondialisées, il est difficile de poser un monopole dessus. Et avec la mondialisation et les nouvelles technologies de communication, une fois que les idées sont produites, elles ont tendance à se diffuser très rapidement au reste du monde. Il y a donc une nouvelle diffusion des technologies. Malheureusement, l'Afrique, en grande partie, ne participe pas à ce processus. La raison principale est qu'en Afrique, on trouve des états prédateurs qui sont plus intéressés à piller les ressources dont ils ont hérité, plutôt que d'en créer. Regardez le cas du Zimbabwe, où je travaillais au début des années 80, d'ailleurs, et qui était à l'époque le grenier à blé de l'Afrique australe. Regardez ce qu'il y est arrivé, un homme avec sa cupidité, ses armées de voyous. On peut relater encore beaucoup d'histoires comme celle-ci. Mais de l'autre côté, il y a des pays où les choses ont changé, comme en Ouganda ou au Ghana. Il y a donc véritablement un mouvement vers le changement. J'ai espoir que les gens pourront se débarrasser de ces régimes prédateurs et trouveront un moyen de maintenir l'ordre et la stabilité. Ils pourront alors voir que les vastes ressources naturelles de l'Afrique peuvent être utilisées pour accroître la prospérité, comme c'était le cas d'une certaine manière au XIXe siècle. Il n'y a pas de raison que l'Afrique ne suive pas le chemin de l'Asie. Merci. Sous-titrage ST' 501